Je vois deux nécessités de publier cet ouvrage, l'une historiographique d'abord. Dans les trente années qui viennent de passer, on a pu discerner une forme de tournant transnational, le tournant global de l'histoire, et ce tournant a contribué à très juste titre à orienter une partie du regard historiographique vers des horizons un peu lointains, l'Asie, l'Afrique, les Amériques, notamment dans une perspective impériale, et cela a pu avoir comme effet, peut-être de manière un peu paradoxale, mais au fond c'est logique, de détourner un peu l'attention de l'Europe, de l'Europe à la fois comme région et de l'Europe comme type de cadrage. Et cet évitement est dommageable, et au contraire, je pense que l'un des enjeux de la publication de l'ouvrage, c'est de tirer parti de tout l'acquis de ce tournant transnational et ce tournant global en le replaçant dans le contexte européen, en s'en servant pour penser différemment le contexte européen. Alors qu'est-ce que cela peut donner ? D'abord, dans la perspective de l'histoire globale, ça amène à ce que dans notre encyclopédie, on puisse faire figurer des articles importants de premier plan sur l'Asie, sur l'Afrique, c'est-à-dire qui montrent que penser l'Europe, c'est la pensée de manière décentrée, évidemment, à l'échelle globale. Mais c'est aussi proposer une manière de faire l'histoire de l'Europe qui soit transnationale, qui ne soit pas la juxtaposition d'histoire nationale, qui ne soit pas la comparaison d'histoires présumées a priori distinctes, mais au contraire, de penser une histoire commune, étroitement articulée, et un système historique commun, finalement, et ce, non pas seulement depuis le temps de la globalisation, ou de la mondialisation à temps court, non pas seulement depuis le temps de l'Union européenne, non même pas seulement depuis le XIXe siècle, mais sur un temps beaucoup plus long. Et ce qui aboutit à penser l'Europe comme un système historique unifié, unifié depuis longtemps, étroitement et densément réticulé, et donc à en proposer une lecture sensiblement différente et aussi une autre chronologie. Et au terme de ce parcours historiographique, je vois un intérêt politique qui en découle, c'est-à-dire qu'au fond, l'histoire longue de l'Europe, c'est beaucoup plus celle d'un système articulé et unifié que l'histoire des nations européennes. Au fond, on a l'habitude d'opposer une construction européenne récente, éventuellement artificielle, selon le point de vue que l'on a, à l'histoire des nations qui seraient ancrées dans le passé, et qui auraient une forme de naturalité historique. Et au contraire, je suis convaincu qu'une encyclopédie comme celle-ci peut aider à penser que l'histoire longue de l'Europe, c'est au fond une histoire unifiée. Et que l'histoire des nations européennes, de leurs conflits, de leurs luttes, de la division de l'Europe, c'est peut-être une histoire beaucoup plus courte. Alors ma contribution à l'encyclopédie historique a démarré dès le départ de l'entreprise, finalement, dès 2006. Et en dehors du travail préparatoire, je souhaitais juste insister sur le fait que j'ai coordonné finalement deux chapitres, tous les deux situés dans la période la plus tardive de l'encyclopédie, la période contemporaine. Un chapitre dont le titre est « Géopolitique des empires impossibles entre l'abîme et l'espoir » et un autre chapitre dont le titre est « Une nouvelle Europe ». Ces deux chapitres étaient particulièrement liés entre eux, finalement. Au fond, « Géopolitique des empires impossibles », c'est l'histoire de ce qu'a fait l'invention de la forme de l'État national à l'histoire européenne. Comment, depuis la fin du XVIIIe siècle, l'invention d'un nouveau type d'organisation politique a pu transformer les conditions de la géopolitique européenne, non seulement évidemment à travers la question de la constitution des États nationaux, mais aussi, pour une part, ce qui en est une forme de conséquence, ça peut paraître paradoxal, mais c'est une forme de ses conséquences, un nouvel impérialisme européen qui a permis, d'une manière ou d'une autre, à l'Europe de s'imposer au reste du monde et d'en mettre une large partie en dépendance. Évidemment, dans cette histoire, c'est aussi celle des nationalismes, c'est aussi celle des guerres mondiales, l'histoire, pour une part, la plus sombre du continent européen. L'autre chapitre, c'est celui qui concerne la nouvelle Europe. Cette nouvelle Europe, c'est au fond celle de l'industrialisation, celle de la société industrielle qui, en effet, a transformé l'Europe. Là encore, à partir de la toute fin du XVIIIe siècle, plus sûrement en fait à partir du début du XIXe siècle, cette transformation a un lien, évidemment, avec la géopolitique des empires impossibles. Il est impossible de penser la projection de puissance européenne au XIXe et au XXe siècle sans cette révolution industrielle, mais c'est aussi l'histoire de la constitution d'une société européenne, d'une société industrielle européenne, de celle des réseaux techniques, celle des réseaux ferroviaires, celle des migrations intenses, celle des premières organisations internationales, qui sont d'abord des organisations européennes chargées de constituer une Europe de l'industrie. Et au fond, cette nouvelle Europe, qui est aussi celle de la voiture, celle des voies ferrées, celle des réseaux télégraphiques et jusqu'à l'Internet, c'est aussi une Europe de facto, une Europe unifiée, solide et consistante depuis à peu près deux siècles. Alors, j'ai écrit trois chapitres différents qui portent sur la traduction. Ils se trouvent à trois endroits différents du volume, à la fois dans ce qui relève de la première partie de l'encyclopédie, sur les formes de cultures partagées et de long terme. Le deuxième article qui porte sur la traduction à l'époque moderne, dont le titre est « La traduction entre le trône et l'autel ». Et un troisième article qui porte sur la traduction depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours et qui a pour titre « La traduction et la littérature industrielle ». L'intérêt pour moi de travailler sur la traduction dans une ocyclopédie de ce type, c'est d'abord de voir qu'au fond, la traduction, c'est un acteur invisible absolument essentiel de l'histoire européenne. De nos jours, les services de traduction de l'Union européenne représentent la plus grande institution dédiée à la traduction de l'histoire humaine, mais la traduction est au fond à la fois tout à fait centrale et en même temps elle a été très peu évoquée par l'histoire, par le travail historiographique, elle est très largement invisible. Et c'est à ce paradoxe qu'il s'agissait de s'adresser au moins un peu. L'idée était notamment de souligner l'importance cruciale de la traduction à l'époque médiévale et à l'époque moderne et de signaler combien la traduction d'abord des langues anciennes puis entre les langues modernes, entre les langues vernaculaires, avait été un enjeu de pouvoir absolument essentiel pour l'essentiel des pouvoirs européens et d'abord pour les pouvoirs laïcs en lutte contre les pouvoirs religieux. La traduction, lorsque Charles V constitue avec la Bibliothèque royale un corpus de traduction de textes grecs et latins et qu'on invente dans le même mouvement par exemple le terme français de politique, l'enjeu de la traduction est évidemment essentiel pour faire que les laïcs, le pouvoir laïc, puissent se passer du pouvoir religieux dans la théorisation de la vie politique et puissent articuler dans les langues vernaculaires des projets politiques et justifier l'action politique. La traduction a donc été une part essentielle de la lutte entre, pour faire vite, le trône et l'autel à l'époque moderne. De la même manière, la traduction a été, à mon sens, très importante à l'époque de la littérature industrielle. Depuis en gros le milieu du XVIIIe siècle et l'invention du best-seller européen en littérature, la traduction a été cruciale pour constituer le système de circulation des textes, des livres dans toute l'Europe pour appuyer cette transformation fondamentale que certains ont pu appeler les révolutions mais qui est aussi celle de la révolution industrielle du livre et de la littérature. De ce point de vue-là, pour moi, il s'agissait de traiter de la traduction comme un phénomène évidemment européen mais un phénomène qui est articulé étroitement la littérature, le marché, l'industrie, le travail éditorial. La traduction a été à la fois la manifestation nouvelle, la forme nouvelle d'une Europe des lettres transformées à partir du milieu du XVIIIe siècle mais aussi l'une des formes de l'industrialisation de la culture et, au fond, l'une des formes de l'industrialisation tout court en Europe.